Ma pré-interview préférée, il y a beaucoup de valeurs, il y a l'histoire, il y a les conseils, les punchlines, c'est trop top. Ça fait un mois que tu poses des vidéos, elles font toujours 200 vues, 1000 vues. Les vidéos elles fonctionnent pas parce qu'elles sont nulles quoi tout simplement. Avoir un travail classique entre guillemets ou faire des longues études, moi personnellement ça m'intéressait pas. Tu bosses beaucoup moins qu'un salarié, tu gagnes plus. Je peux prendre mon après-midi libre, je me suis rendu compte que le business de la monétisation TikTok c'était vraiment celui qui répondait à tous mes critères et quasiment parfait. T'as annoncé ça à ton père, comment est-ce qu'il a réagi et toi-même comment tu t'es senti, est-ce que tu avais de la satisfaction, de la fierté ? Comment ça s'est passé quand t'as retiré tes premiers euros de TikTok ? Tu peux expliquer à quelqu'un qui débute et qui regarde cette vidéo comment est-ce que toi t'as fait pour avoir ces résultats-là. Faire un SMIC en deux heures par jour à 20 ans. Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve avec Jules qui gagne un SMIC par mois en bossant deux heures par jour à seulement 20 ans. J'ai décidé de l'inviter pour une pré-interview pour qu'il puisse t'apporter de la valeur, te partager ses résultats, te raconter son parcours. Donc on commence tout de suite. Jules, comment ça va ? Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours, ce que tu fais dans la vie ? Ça va très très bien. Alors moi c'est Jules. J'ai 20 ans, j'habite dans l'ouest de la France à côté d'Angers. J'ai rejoint l'accompagnement fin février, à peu près. Avant ça, j'avais eu un parcours plutôt classique. Après le lycée, j'avais fait un BTS, un BTS Commerce International, un petit peu par défaut et sans grande conviction. Mais parce qu'il fallait bien faire quelque chose après le lycée, je ne me voyais pas vraiment faire autre chose. Mais ce BTS, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de conviction. Je l'ai quand même eu, mais je savais que c'était bien quand même, mais je savais que ce n'était pas ce que vraiment je voulais faire. Et que ça n'allait pas m'amener vers vraiment les objectifs que je souhaitais atteindre. Donc en septembre, j'ai pris la décision de ne pas poursuivre mes études, de ne pas faire de troisième année ou même plus. Pour justement me lancer dans ce qui m'a toujours intéressé et ce que j'ai toujours voulu faire depuis quand même pas mal d'années que je m'intéresse à ça. C'est-à-dire le business en ligne, l'entreprenariat. On apprend de moi aussi du coup que tu n'as pas poursuivi. Et du coup, dans un premier temps, j'ai lancé une agence SMMA. Quelle année à peu près ? Je l'ai lancée en août 2023. Donc un ou deux mois après avoir fini le BTS. J'ai lancé une agence SMMA où je proposais de la publicité sur Google, sur Google Ads pour les entreprises. Donc j'ai essayé de développer ça. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai pas mal travaillé. Avec un associé ? Seul. Et en lançant l'agence en août, j'ai signé mon premier client déjà uniquement en décembre. Donc ça faisait pas mal de temps quand même déjà entre le premier résultat. pour 500 euros par mois en plus. Donc pas énormissime. 500 euros par mois en 4 mois, c'est pas beaucoup. Mais voilà. Et ça a été complètement un échec. Franchement, j'ai pas réussi à délivrer une prestation de qualité. Et au-delà de ça, j'avais lancé ça parce que je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un bon business. Ça peut me plaire, ça peut m'emmener loin, tout ça. Mais au final, je pense que c'est un bon business. C'est un business qui peut marcher et qui peut plaire à certaines personnes. Mais moi, vraiment, je me suis rendu compte, ouais, vers décembre, janvier, que je pouvais pas continuer comme ça, que ça me plaisait sincèrement pas du tout. Je passais ma journée au téléphone 40, 40, 45 appels, 50 appels par jour de démarchage pour avoir des rendez-vous. Après, faire les rendez-vous, parler vraiment beaucoup, beaucoup de relations clients. Donc, je pense que ça peut plaire à certaines personnes de la relation client comme ça. Mais moi, personnellement, ça m'embêtait plus qu'autre chose, quoi. Et surtout, cette impression de lancer un business, mais au final, pour se retrouver dans une sorte de salariat déguisé. Dans le sens où, moi, si je lance un business en ligne, si je veux être entrepreneur, ça me dérange pas du tout de travailler ou de travailler beaucoup. Mais par contre, je veux pouvoir choisir mes horaires. Je veux pouvoir être libre géographiquement. Je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Et là, avec le SMMA, je me rendais bien compte que ça allait pas du tout aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que... En fait, imaginons que je veuille me lever tôt pour travailler uniquement le matin et pour pouvoir avoir mon après-midi libre. Ça, c'est pas possible, en fait, parce que je vais pas faire des appels de vente à 5h ou 6h du matin. Faut se calquer, en fait, sur le rythme et les horaires des entreprises, quoi. Donc, au final, déjà, t'as déjà cette contrainte temporelle où tu dois être là comme si t'étais au bureau, quoi, de 9h à midi. Ensuite, tu fais ta pause de midi à 14h, puisque les entreprises, elles sont fermées. Ensuite, tu reprends de 14h à 18h. Donc, déjà, ça me plaisait pas trop. Et ensuite, ouais, vraiment, beaucoup de relations clients, gérer l'humain, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, pour le moment, peut-être qu'en grandissant, ça va plus m'intéresser. Mais pour le moment, pareil, ça m'embêtait vraiment plus qu'autre chose. Et dernier point qui, vraiment, m'a fini de me convaincre d'arrêter le SMMA, c'est que, en fait, si je décide de prendre rien, par exemple, que deux semaines de vacances, si je m'occupe pas des campagnes publicitaires des clients pendant les deux semaines de vacances ou un mois ou peu importe la durée, quoi, c'est pas possible, en fait. Ça va crasher, et là, les clients vont t'appeler. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe de l'argent ? Exactement, en fait. Donc, j'ai l'impression que ça allait me bloquer, quoi, temporellement, géographiquement. Et en plus de ça, ça me plaisait pas forcément plus que ça dans la globalité. Donc, voilà, j'ai décidé d'arrêter. C'est une très, très bonne décision, puisque déjà, t'es arrivé en février. Ok, avril, mai, t'as déjà commencé à faire ton SMIC, l'appareil. Donc, ouais, beaucoup plus rapide et beaucoup plus rentable, c'est sur TikTok et SMMA. Du coup, pour toi qui nous écoute, si tu sais pas ce que c'est, le SMMA, c'est une agence de marketing où tu en fais, en soi, gérer des campagnes de pub et aider des entreprises à avoir des clients. Il y a pas mal de personnes qui sont en mode, c'est le meilleur business, etc. Alors, oui, c'est un bon business, mais pas forcément le meilleur pour un débutant. J'ai pas mal de personnes que je connais, là même, t'as Jules qui te le dit. Donc, voilà, t'as été beaucoup plus rapide, du coup, avec TikTok et plus libre aussi, je pense, en termes de temps. On en parlait juste avant, en off, qu'avant tu bossais 2-3 heures. Là, tu commences à vouloir scaler, donc tu bosses un peu plus. Mais avant qu'on parle de ça, je voulais savoir, toi, d'où t'es venu un peu cette envie d'entreprendre ? Puisque tout à l'heure, tu me parlais de tes objectifs. D'où t'es venu un peu le déclic de lancer ton business, etc. ? Alors, moi, je m'intéresse vraiment à ce monde-là, on va dire, business en ligne, entrepreneuriat, développement personnel, quoi, tout ça depuis bien 3-4 ans, quoi. Il y a 4 ans, j'ai déjà des vidéos de Xiaomi et des trucs comme ça, quoi. Enfin, les choses vraiment basiques que tout le monde fait. Mais j'ai commencé à lire aussi pas mal de livres sur ce sujet-là, sur l'investissement, l'entrepreneuriat, tout cet univers-là, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé assez rapidement et assez jeune. Et après, en fait, par rapport à cet intérêt pour ça, je n'ai pas mis directement les actions en place qui allaient dans ce sens-là. Enfin, j'ai toujours fait, par exemple, au niveau développement personnel, j'ai quand même toujours lu pas mal, fait pas mal de sport, tout ça. Mais en fait, dès que j'ai eu 18 ans, je ne me suis pas tout de suite, tout de suite lancé dans la création d'un business directement, quoi. Je suis allé faire des études parce que même si je m'y intéressais, je ne me sentais pas prêt personnellement et peut-être pas assez mature ou pas assez, ouais, pas prêt tout simplement à lancer un business tout de suite. Mais donc, à la fin de mes deux années de BTS, je me suis dit vraiment, c'est, enfin, en fait, c'est limite, limite pas par défaut, mais je me dis, dans tous les cas, même si je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je sais exactement ce que je ne veux pas faire. Qu'est-ce que tu ne voulais pas faire, Gilles ? En fait, ce que je ne voulais pas faire, tout simplement, c'est vraiment avoir un travail dit, classique, entre guillemets, ou faire des longues études pour après travailler dans une entreprise. Ça, je ne critique pas du tout ça. C'est quelque chose qui peut convenir à beaucoup de gens et on peut être très, très heureux comme ça et ça peut vraiment être une voie pour beaucoup de personnes. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne me voyais pas du tout faire ça, ça ne m'intéressait pas, ça ne me stimulait pas, je ne voyais pas où ça allait me mener vraiment, je ne voyais pas où j'allais trouver mon bonheur là-dedans. Et donc, je me suis dit, l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment ce qui me correspond, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est ce qui m'intéresse. Donc, voilà, exactement, plus de liberté, les gains d'argent potentiels beaucoup plus élevés. Même au niveau, sans parler forcément financièrement, mais au niveau du travail en lui-même, ça m'intéresse plus, je me sens plus épanoui, je préfère travailler pour moi-même que pour quelqu'un d'autre. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai fait ce choix-là. C'est un choix qui, je pense, dans quelques semaines, même là en soi déjà, je pense que tu le vois, tu bosses beaucoup moins, par exemple, il y a quelques semaines, c'était deux heures, là tu bosses un peu plus pour scaler et attendre 2-3 cas, tu bosses beaucoup moins qu'un salarié, tu gagnes plus, tu te lèves. Tu te lèves à quelle heure là aujourd'hui après ? Est-ce que tu es en mode encore en phase de grind ? Tu veux lever tôt ? Même si je peux me lever en soi à l'heure que je veux, je me lève quand même assez tôt parce que j'ai envie, je ne vais pas dormir jusqu'à 10h, donc je me lève vers 7h à 7h, généralement 6h30, 7h. Mais justement, c'est ça qui est vraiment bien moi. Après, je ne sais pas si j'expliquerai pourquoi, justement, j'ai choisi ce business-là. Mais en tout cas, une des raisons que je peux dire déjà maintenant, c'est que, par exemple, je me lève à 6h30, je fais toutes mes vidéos, je travaille de 6h30 à midi, par exemple, et après, à midi, si je veux continuer de travailler l'après-midi pour vraiment aller encore plus vite et faire plus et tout ça, je le fais, c'est ce que je fais souvent. Mais si j'ai envie d'aller à la salle de sport, d'aller n'importe où, d'aller chez le coiffeur à cette heure-là, de faire vraiment ce que je veux, je peux le faire et je peux prendre mon après-midi libre. Pareil, si un jour, je veux inverser, je veux prendre ma matinée, je travaille l'après-midi. La flexibilité dans les horaires, ça, c'est vraiment, vraiment très appréciable. C'est ce que tu cherchais, que tu cherchais, que tu ne l'avais peut-être pas, par exemple, si on compare, par exemple, contre le SMMA versus la création de contenu, monétisation TikTok, c'est que là, tu peux vraiment gérer ton emploi du temps comme tu veux. Alors oui, il y a aussi ce gain d'argent que tu as en plus, mais toi, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup avoir ta liberté de pouvoir avoir le choix de gérer tes journées comme tu veux. Ça, c'est un truc qui est, pour toi, très important. Oui, vraiment, exactement ça. C'est vraiment une des raisons, si ce n'est la raison principale pour laquelle je me suis intéressé et je me suis lancé dans le business en ligne. C'est vraiment organiser, c'est pas forcément moins travailler, parce que tu travailles quand même, voire tu travailles à certains moments, tu travailles beaucoup ou même plus que quelqu'un qui est salarié quand tu veux vraiment scaler ou avancer très, très vite ou est très fort sur tes projets. Mais vraiment, avoir la liberté de... Si je veux travailler dès 5h du matin, je travaille dès 5h du matin. Si je veux travailler à 3h du matin, je travaille à 3h du matin. Si je veux travailler le week-end, je travaille le week-end. Il n'y a pas de jours... Je n'ai pas vraiment de jours off, de jours fériés, de week-end, tout ça. Tous les jours sont pareils. Je travaille n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Quand tu veux, tu n'as pas d'obligation précise pour dire à l'heure, tu fais ça, tu fais ça, puisque c'est toi le boss. Donc ça, c'est cool. Exactement. Il y a des gens qui sont... On en parlait juste avant. Pour certains, le salariat, ça leur convient. Après, il y a toujours les gens dans les commentaires qui vont dire « Ah, mais si tout le monde était entrepreneur, il n'y a pas de salarié. » En soi, c'est que nous, pareil que toi, je sais que c'était beaucoup ce côté faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, voyager, gagner de l'argent. Parce que comme toi, les vidéos de Yomi, Théophile Elie, pas mal de mecs aux US, quand on est jeune, quand on a 16, 17... Moi, c'était 17 ans, qu'on découvre, on se dit « Ah, putain, je veux ça ! » Il y en a plein qui, quand on grandit, ils ne se lancent pas réellement. Ils continueront de regarder les vidéos. Et il y en a qui, comme toi, vont passer à l'action et à terme, avoir des résultats. Et à terme, à son tour, devenir une référence qu'on va voir sur YouTube. Là, c'est ton cas. Toi, tu as fait un SMIC, du coup, tu bosses deux heures par jour. Là, tu bosses un peu plus parce que tu veux scaler à 2000, 3000, 4000, 5000, voire plus. Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui débute et qui regarde cette vidéo comment est-ce que toi, tu as fait pour avoir ces résultats-là, du coup, pour faire un SMIC en deux heures par jour à 20 ans ? Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu t'y prends, donner quelques conseils, apporter un peu de valeur ? Comment tu as fait ? Pas forcément la niche puisque je me doute que tu ne vas pas révéler ta niche pour éviter que les gens te copient, mais si tu peux apporter un peu de valeur, c'est avec plaisir. Alors, moi, j'ai rejoint l'accompagnement fin février. On va dire que tout le mois de mars, c'était vraiment... Je commençais, je commençais... Parce que moi, il faut savoir que vraiment, je n'avais jamais créé de contenu avant, que ce soit du contenu pour moi-même, en montrant ma tête, ou alors des vidéos comme ça avec l'IA ou faire des montages sur CapCut. C'est vraiment un monde que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais fait de vidéos ou de montage vidéo avant. Donc, on va dire que les deux, trois premières semaines, j'ai vraiment découvert les logiciels de montage, les logiciels d'IA pour faire des vidéos, faire des tests. J'ai fait pas mal de vidéos. Au début, ce n'était vraiment pas incroyable du tout, mais donc j'ai... Les premières. Voilà, forcément. J'ai continué, j'ai continué et au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Et même les premières vidéos, en fait, je les ai quand même postées sur mon compte parce que je me disais qu'il faut mieux poster quelque chose que rien poster. Au moins, on commence à mettre un pied dedans et on commence à gratter quelques abonnés. Donc, c'est quand même du temps gagné et de l'expérience gagnée. tu peux avoir des retours, tu vois, ce que les gens disent dans les commentaires, tout ça. Même si tu fais au début 600, 700 vues, 1000 vues, 2000 vues, c'est pas grave, en fait. Il faut mieux faire 1000 vues et poster ses premières vidéos plutôt que d'attendre tes 6 mois devant ton ordi pour créer un seul TikTok pour qu'il soit parfait. Tu veux faire des TikTok de Yomi ou d'Iman Gazi. avec le montage parfait, du motion design parfait, le script au mot près, tout ça. Et au final, tu postes jamais ta première vidéo, tu procrastines pendant 6 mois, au final, tu fais rien. Donc, il faut mieux, en fait, si j'avais déjà un premier conseil à donner, ce serait vraiment de ne pas attendre que ce soit parfait pour commencer. et en fait, même si c'est nul, tu postes, en fait, tu t'en fous, tu vas avoir des retours, ça va te faire de l'expérience, justement, tu vas pouvoir t'améliorer et après, chaque vidéo après vidéo, la qualité, elle va faire que de s'améliorer. Toi, tu vas être beaucoup plus à l'aise avec les logiciels de montage, tous les différents outils que tu peux utiliser et au fur et à mesure, en fait, si tu es persévérant et que tu continues comme ça de poster et surtout de poster en analysant les vidéos que tu as faites avant, c'est-à-dire que si ça fait un mois que tu poses des vidéos et qu'elles font toujours 200 vues, 1000 vues maximum et que tu continues comme ça sans te poser de questions, tu te dis, putain, mais je ne comprends pas, je suis shadowban, mes vidéos, elles ne fonctionnent pas, pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas ? En fait, les vidéos, elles ne fonctionnent pas parce qu'elles sont nulles, tout simplement. Des histoires de shadowban, ça peut exister, même ça existe, c'est possible, mais dans 95% des cas, si la vidéo, elle fait 1000 vues, c'est que la vidéo, elle mérite de faire 1000 vues, tout simplement. même moi encore à l'heure actuelle, même si je commence à avoir des résultats plutôt corrects, j'ai encore, des fois, je poste une vidéo, elle fait 500 vues, elle fait 600 vues, et je ne me dis pas, mais c'est quoi ça, je suis shadowban, c'est n'importe quoi, c'est une vidéo de fou, elle fait 600 vues, et nous, et tout, si la vidéo, elle fait 600 vues, c'est que la vidéo, elle mérite de faire 600 vues, donc je l'analyse, je regarde ce qui n'est pas allé, et au contraire, les vidéos qui ont très bien marché, pareil, je les analyse, je regarde les stats, je regarde pourquoi cette vidéo-là, elle a marché, qu'est-ce que j'ai mis comme texte, qu'est-ce que j'ai mis comme image, qu'est-ce que j'ai mis comme musique, sur quel sujet était la vidéo, et comme ça, après, j'essaie de reproduire une vidéo dans le même style, sur le même thème, avec les mêmes accroches, les mêmes mécaniques, pour faire rester le viewer sur la vidéo, et en fait, si à chaque fois, tu analyses tes meilleures vidéos, et également tes pires vidéos, et bien, au bout d'un moment, tu vas finir par faire quasiment que des bonnes vidéos, en fait, puisque tu vas vraiment comprendre, et tu vas connaître parfaitement ce qui marche, les codes à connaître, et après, tu avais juste à les répliquer, tout simplement, donc voilà. En plus, là, actuellement, il y a l'Euro, je vais faire un parallèle, mais c'est comme si, tu as Mbappé qui s'entraîne au pénalty, et il va tous les jours, il tire, il tire, il tire, il n'en met pas forcément tous, il met peut-être 2 sur 3, et jamais il va regarder, ou faire l'analyse vidéo, de ah ok, il faut tirer comme ça, je me positionne trop comme ça, etc. mais en fait, s'il analyse, forcément à chaque fois, il va s'améliorer, et donc toi qui nous regardes, si tu poses des vidéos, mais juste pour poster, que tu ne regardes pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu ne vas jamais t'améliorer. Exactement. Tu as cette partie beaucoup plus rationnelle qu'émotionnelle, il n'y a pas d'égo, et on sent que tu ne parles pas avec de l'égo en mode, je suis le meilleur, ou ma vidéo est bien, pourquoi ça ne va pas marcher, c'est que tu ne mets pas tes émotions dedans, et tu es vraiment de manière analytique, en mode, ok bah, je fais faire A, A égale B, si A égale pas B, c'est qu'il y a un problème, et tu regardes pourquoi. Et en termes un peu plus concrets, donc tu m'as parlé de sujets, de textes, de vidéos, est-ce que tu veux un peu parler, par exemple, par rapport au hook, par rapport au watch time, etc., est-ce qu'il y a des trucs précis que tu regardes, ou pas ? Bah, donc je ne sais pas si, enfin, je pense que les gens, ils le savent, si déjà, ils sont consommateurs de TikTok, ou de vidéos courtes, vraiment, ce qui est le plus, plus, plus important, et limite, c'est où il faut mettre 80% de son focus, c'est vraiment les 5 premières secondes de la vidéo, il faut vraiment que ce soit captivant, que ce soit accrochant, que, en fait, l'utilisateur de TikTok, il va scroller pendant 4 heures par jour, il va voir peut-être 2000 vidéos, quoi, en 4 heures, donc, il faut se dire, dans sa tête, pourquoi, un mec qui a le choix, de voir des milliers, des milliers de vidéos, par jour, du coup, il est exigeant, le viewer, il peut se permettre d'être exigeant, puisque la qualité de création, la qualité du contenu TikTok, elle ne cesse de s'améliorer, il y a de plus en plus de montages super visuels, ou avec des plans qui changent toutes les 2-3 secondes, de la musique, des bruitages, vraiment des vidéos hyper divertissantes, qui procurent beaucoup, beaucoup de dopamine, donc, si, le viewer, il a accès à des vidéos comme ça, toi, si tu fais une vidéo, où dès les 5 premières secondes, le viewer, il s'ennuie, il ne va pas rester sur ta vidéo, donc, il faut vraiment se mettre, à la place du consommateur, limite, des fois, tu peux prendre 15-30 minutes par jour, pour toi-même, scroller sur TikTok, et des fois, tu vas t'arrêter sur une vidéo, et tu vas te surprendre, toi-même, à la regarder pendant, enfin, jusqu'à la fin, quoi, et, exactement, et donc, quand tu as cette situation-là, il faut avoir le réflexe, de se dire, pourquoi j'ai regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et donc là, tu la re-regardes, et, et tu analyses tout, tout ce qui fait, que, que la vidéo a été divertissante, parce que la vidéo a été captivante, et, tu essaies de noter, ou du moins, de repérer, justement, tous les petits éléments qui font que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et très, très généralement, une vidéo comme ça, que tu regardes jusqu'à la fin, une vidéo qui fait énormément de vues, bah, tu regardes les 5 premières secondes, il y a une phrase choc, une phrase bizarre, une image, une image que tu n'as jamais vue, un son, une musique, un thème, ou alors, une phrase vraiment controversée, un mec qui dit une dinguerie, peu importe le sujet, mais vraiment, de la controverse, tout ça, et, bah, très, 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 très généralement, ça se joue là-dessus, et donc, c'est vraiment très, très important de travailler les 5 premières secondes de sa vidéo, même, même les 5, 10 premières secondes, quoi, vraiment que, que le mec, il se dise, le mec qui regarde, qui se dise, cette vidéo-là, je vais la regarder jusqu'au bout, ça m'intéresse, j'ai envie de la regarder jusqu'au bout, et, et je vais rester, rester dessus, quoi. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que là, tu viens de donner, c'est de focus le hook, c'est le fameux, la loi de Pareto, les 80-20, c'est-à-dire que, le hook en soi, c'est peut-être 5 secondes sur une vidéo qui va durer 1 minute, une, pour que du coup, elle soit monétisée, ça correspond peut-être à 20% de tout le temps de la vidéo, mais c'est ces 20% qui vont apporter 80%, voire plus, de tous les résultats des gens, puisque si les gens ne regardent pas la vidéo plus de 5 secondes, les gens ne seront pas payés, toi, tu ne seras pas payé. Donc, c'est vraiment super bien de donner ce conseil-là. Par rapport au hook, c'est OK. Donc, comme tu sais, dans l'accompagnement, il y a ces 5 étapes, donc la niche, ensuite le positionnement, ensuite la création d'offres, le contenu, et la vente, pour du coup, ceux qui veulent créer et vendre une offre en plus. Toi, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, comment est-ce que tu as fait pour la niche ? Est-ce que tu as cherché par toi-même ? Est-ce que c'est avec une des niches qu'on a données dans l'accompagnement ou que, par exemple, j'ai partagé sur Telegram ? Comment est-ce que tu as trouvé ta niche sans révéler le nom pour pas qu'il y ait des gens qui te copient ? Et ensuite, comment tu as fait, si tu peux un peu résumer le process, par exemple ? Alors, pour moi, pour la niche, donc déjà, au niveau de mes comptes, il faut savoir que j'ai un compte principal qui me, c'est celui qui me rapporte 90% de mes revenus et j'ai deux autres comptes que je suis en train de développer. Donc ça, justement, pour l'instant, ce n'est pas le top de dépendre quasiment uniquement d'un seul compte. Donc, c'est justement ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, pouvoir avoir d'autres comptes pour répartir les sources de revenus et pour ne pas dépendre d'un seul compte au cas où tu te le fais bloquer du jour au lendemain, ça ne marche plus, donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Mais pour le moment, sur ce compte principal, moi, pour choisir la niche, en fait, ça a été très simple et d'après moi, c'est vraiment la meilleure technique. Il ne faut pas forcément essayer de réinventer la roue, mais en fait, tu vas voir, pareil, tu peux scroller 15, 30 minutes ou alors tu recherches des vidéos dans la barre de recherche sur... Tu essaies de trouver des thèmes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les animaux, les voitures, le foot, tout ça. Tu vas voir les 5 plus gros comptes US, tu vas voir les 5 plus gros comptes français sur cette niche-là et ensuite, tu regardes justement quelles vidéos ils font, quelles sont leurs techniques, quelles sont leurs accroches, quelles sont les mécaniques qu'ils utilisent et tout simplement, tu essaies de reproduire ce contenu-là éventuellement dans un autre pays ou alors dans le même pays, mais en apportant quelque chose en plus. Tu apportes une touche, par exemple, d'humour en plus. Tu apportes une touche, je ne sais pas, plus personnalisée, quoi, et vraiment, ta touche personnelle, tu ajoutes une voix off, reconnaissable, en fond, tu ajoutes quelque chose comme ça. Une musique, tu mets un petit rataria qui parle par-dessus. Donc, tu personnalises vraiment ton compte, mais, en fait, il faut se dire que si cette niche-là, elle marche très très bien aux Etats-Unis, et bien, il n'y a aucune raison, quasiment aucune raison que cette niche-là, elle ne marche pas en Allemagne, elle ne marche pas en Italie, elle ne marche pas en Espagne ou dans tous les autres pays, en fait, puisque à peu de choses près, les consommateurs de TikTok aux Etats-Unis, ils ont à peu près les mêmes attentes et les mêmes critères pour rester sur une vidéo que ceux en Italie ou en Espagne ou en Allemagne, quoi. Exact. Donc, ouais, vraiment, pas, après, si vraiment, tu as une idée de contenu 100% originale qui te sort de la tête et que vraiment, tu as inventé toi-même, tu es le premier à faire ça, ça peut être très très bien aussi, ça peut être même peut-être encore mieux si vraiment, tu es le seul à avoir eu cette idée, donc à ce moment-là, tu la testes et tu vois si ça marche ou si ça ne marche pas, mais moi, ce que je conseillerais en tout cas, dans un premier temps, du moins, c'est vraiment de s'inspirer de ce qui marche aux Etats-Unis, ce que les plus gros comptes font ou alors des tendances qui viennent d'arriver aux Etats-Unis et qui généralement vont arriver en France trois semaines, un mois après et tu reproduis ça dans ton pays avec ta touche personnalisée et généralement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je le dis très souvent que ce soit dans des mini-interventions ou en vidéo ou en live, c'est vraiment qu'il y a plein de gens qui veulent créer des vidéos mais la base de tout, c'est que pour créer, il faut consommer auparavant, donc savoir comment fonctionne l'application, regarder un peu. Toi, ce qui est bien, c'est que tu n'avais jamais créé du tout de vidéos, donc pour toi qui nous écoutes, oui, même un débutant, quand il rejoint l'accompagnement, on t'explique tout de A à Z, mais ce que je veux dire, c'est que pour créer, parfois, il faut s'inspirer. Oui, tu peux soit chercher à avoir une idée révolutionnaire, mais aussi comprendre ce qui fonctionne. Par exemple, là, si on prend ça, c'est-à-dire que moi, en Total Transparence, ça, c'est une interview en témoignage où on t'apporte de la valeur, mais c'est aussi pour montrer quoi ? L'accompagnement, ça fonctionne. Et je n'ai pas été le premier coach en ligne à dire, attends, je vais faire des interviews. J'ai juste vu que quand on parle d'un sujet, par exemple, des coachs sportifs qui vont faire des vidéos en fit avec des personnes qui ont aidé à perdre du poids et qui vont raconter leur parcours, après, ça fait qu'ils sont beaucoup plus suivis, leurs vidéos font plus de vues, donc je me dis, ah bah, c'est intéressant, donc je m'en inspire aussi. Pareil pour toi, ce que tu fais, et c'est trop bien. Donc là, on a du coup pour la niche, donc tu as scrollé sur TikTok. Toi, tu ne t'es pas servi du document où on donne les 44 niches dans le programme ? Comment ça se fait ? Si, si, aussi. Et en fait, plus que le document, je me suis, donc dans le, quand tu rejoins l'accompagnement, tu rejoins un groupe Telegram qui s'appelle l'écosystème, donc avec tous les élèves de l'accompagnement, et toi, Candy, très, très souvent, quasiment, quasiment tous les jours, tu renvoies, enfin, t'envoies des idées de niche, des idées de compte à dupliquer ou des vidéos à essayer dans d'autres pays ou en faisant des variantes avec l'IA, tout ça. Et ça, surtout ces derniers temps-là, sur les trois semaines, les trois dernières semaines, ça, j'ai beaucoup utilisé ça. Et très, très souvent, quand t'envoyais une niche comme ça, j'ai essayé de la reproduire. Des fois, ça n'a pas super bien marché, mais des fois, j'ai eu vraiment des bons résultats. de toute façon, il faut vraiment tester, il ne faut pas avoir peur de vraiment tester plusieurs concepts, changer, tout ça. Après, une fois que tu as trouvé vraiment ton concept qui marche et ta niche qui marche, là, tu peux vraiment te focus dessus, persévérer là-dedans et, entre guillemets, ne plus trop, trop changer de niche, même s'il va quand même falloir se renouveler au bout d'un moment parce que sinon, si tu fais tout le temps la même vidéo, ça ne va plus faire de vue. Mais, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé les niches que tu as envoyées. J'ai essayé de reproduire pas mal de vidéos et ça m'a vraiment donné des bonnes idées. dans la formation, il y a une liste de niches comme tu viens de dire et il y a vraiment tout et tout ce qui peut être possible. franchement, il y a l'embarras du choix et c'est, il n'y a pas de souci. Avant qu'on développe sur ton avancée, comment tu as fait pour faire ça, tu as parlé de tester. Il y a beaucoup de personnes qui ne testent pas assez et donc, ça, c'est une double question. Là, j'ai parlé de tester et après de ta relation par rapport à l'échec puisque je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur peut-être de tester des niches ou de tester un business ou un programme de coaching ou des vidéos parce qu'ils se disent « Ah, mais ça se trouve, ça ne va pas faire des vues ou ça ne va pas marcher » et du coup, vu qu'ils ne testent pas, ne peuvent pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Forcément, c'est comme si là, par exemple, je vais aborder une femme dans la rue. Si je ne vais pas lui parler, j'ai 100% de chance de ne pas l'amener chez moi. Par contre, si je vais lui parler, j'ai peut-être 30 ou 50% de chance de l'amener chez moi. Toi, justement, tu testes beaucoup et on en parlait en plus en privé sur WhatsApp et donc, forcément, il y a des trucs que tu testes comme tu l'as dit tout à l'heure qui peut-être ne marchent pas trop ou d'autres qui t'apportent beaucoup de résultats. Donc, qui peut-être voit des vidéos, voit des niches mais se dit, je ne sais pas. Toi, en fait, est-ce que tu es en mode, tu vois que ça fait un certain nombre de vues, tu te lances dedans, tu te dis, est-ce que tu te fixes peut-être un certain nombre de vidéos ou de comptes à tester par semaine ou par mois ? Comment ça fonctionne par rapport à ça ? Et après, je te pose une question par rapport à la relation avec l'échec. Est-ce que ça te motive ? Est-ce que ça te fait peur ? Comment tu fais pour tester ? Moi, vraiment, en fait, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire que quand, le groupe, directement, en fait, je vais voir le compte sur TikTok, je mets les vidéos les plus vues, je tri par vidéos les plus vues, je prends la vidéo la plus vue et je la reproduis, en fait, tout simplement. Je disais, j'ai essayé de la reproduire directement le jour même et puis après, je la poste, tout simplement et je vois les résultats. Donc, en fait, il faut vraiment débrancher le cerveau et ne pas se dire pendant une semaine « Ah, mais est-ce que cette niche, elle est bien ? Ah, je ne sais pas, peut-être que je devrais faire autre chose, je vais encore attendre une semaine pour trouver la bonne niche, je pense que c'est mieux que ça. » Ben non, parce que sinon, tu ne vas jamais rien faire. C'est vrai. En fait, il faut vraiment tester. Par exemple, exemple typique, hier, j'ai essayé un nouveau concept de vidéo que j'avais vu sur un gros compte US que j'ai essayé de reproduire en Allemagne. j'ai passé pas mal de temps sur le montage et tout ça. La vidéo, elle a fait 10 ans. Eh ben, tant pis, ce n'est pas grave en fait. Au moins, j'ai essayé et j'ai testé quelque chose et au moins, là, j'ai de la data, je peux savoir ce que cette vidéo, ça ne marche pas forcément super bien. C'était peut-être une vidéo qui marchait bien il y a 6 ou 7 mois mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Et ben, voilà. Et aujourd'hui, je vais retester un nouveau concept, tu retestes, tu retestes, tu retestes et au bout d'un moment, c'est sûr à 100% si tu es assez régulier et que tu es assez persévérant qu'il y a une vidéo qui, une ou plusieurs vidéos qui vont exploser. C'est sûr à 100%. Mais si tu attends à chaque fois de trouver la niche parfaite, la vidéo parfaite, de faire le montage parfait avant de la poster, ben, tu n'as pas fini. C'est vraiment ça. En plus, moi, je suis un grand fan du basket et c'est un peu comme si, par exemple, tu veux faire des lancers francs ou tu veux tirer au panier mais tu te dis si ça ne marque pas, je ne tire pas. En fait, c'est justement plus tu vas tirer, plus tu vas, oui, il y en a qui ne vont pas rentrer, oui, il y en a qui vont rentrer. En fait, le mec qui ne tire pas, il ne va jamais marquer. Là où tu vois, je vais un peu tenter ma chance, ma chance, pardon, tu testes des trucs, ça ne marche pas, tu testes des trucs, ça marche. Du coup, tu fais en fait, et comme tu as dit tout à l'heure, c'est le truc de ne pas attendre une semaine, un mois ou six mois que ce soit tout parfait. C'est en fait, tu testes rapidement et en fait, plus vite tu testes, plus rapidement, tu as un résultat et donc un résultat pour toi qui nous écoutes, ce n'est pas forcément ça marche et tu gagnes plein de thunes et tu viens d'interview et tu es libre. Non, c'est un résultat, c'est il y a quelque chose qui s'est passé et est-ce que ça a été positif, c'est-à-dire est-ce que ça a atteint l'objectif que tu souhaitais, donc par exemple, faire des vues, gagner de l'argent parce que ça ne l'a pas atteint. En fait, plus vite tu testes et plus rapidement, tu vas avoir une réponse du marché par exemple. Et un des secrets que moi, j'ai utilisé pour devenir libre aussi jeune, par exemple, Jules s'en sert aussi pour faire de l'argent aussi jeune, c'est de réduire au maximum le délai d'implémentation. Donc, c'est-à-dire le délai entre A, tu apprends une information ou tu dis un truc et B, le moment où tu passes à l'action ou tu l'implémentes concrètement. Par exemple, comme il te le disait tout à l'heure, il a commencé un peu à se renseigner dans le business à 16 ans. À 18 ans, il a commencé un petit peu mais c'est vers les 19 ans où il s'est lancé, tu vois. Et en fait, s'il avait agi plus rapidement, il aurait peut-être des résultats plus vite. Là, pareil, on va faire le parallèle à TikTok, c'est qu'il n'attend pas pour se lancer. Il comprend des trucs, il cherche à se former, il lance des trucs et c'est comme ça tu m'as dit là, tu avais testé la vidéo sur le compte américain qui a fait 600 vues, ça t'avais pris combien de temps à peu près pour la tester ? En plus, c'est une vidéo, j'avais essayé de faire quand même un bon montage, tout ça, faire un montage d'une vidéo de qualité un minimum quoi. Donc, ça m'avait pris deux heures, deux heures et demie quoi à faire. Mais ce n'est pas grave en fait, tant pis. Si je n'avais jamais essayé, en fait, c'est une vidéo, peut-être qu'elle aurait pu faire un million, deux millions de vues. Bon ben là, elle a fait 600 vues, c'est nul, mais ce n'est pas grave en fait. Si je n'avais jamais testé, elle n'aurait même pas fait 600 vues, elle aurait fait zéro vues et je n'aurais rien fait du tout. en fait, tu n'aurais pas fait mon regret. Voilà, exactement. En fait, tu ne peux pas, c'est impossible, même si à chaque fois tu fais des vidéos parfaites et super bien, tout ça, il n'y a pas toutes tes vidéos qui vont faire 10 millions de vues. Ce n'est pas possible. Tu vas forcément avoir des échecs et tu vas forcément avoir des vidéos où quand tu la postes, tu te dis, ah, cette vidéo, je suis content, elle est bien et au final, elle ne marche pas du tout. Mais après ça, en fait, il ne faut pas se dire, putain, j'ai fait une vidéo incroyable, j'ai passé toute la journée à la faire, elle a fait 600 vues, ça me dégoûte, j'arrête TikTok. Ben non, en fait, il ne faut vraiment pas avoir d'égo et tu t'analyses ta vidéo et en fait, même si tu as pris une semaine à la faire, ta vidéo, si la vidéo, elle a fait 1000 vues, tu as beau avoir passé une semaine à la faire, ben en fait, ta vidéo, elle est quand même nulle. C'est aussi simple que ça. Il ne faut vraiment pas du tout avoir d'égo et analyser la vidéo et puis apprendre de ses erreurs. Ce qui compte, c'est vraiment le résultat et le truc, c'est que les gens, ils ont peur un peu de l'échec. Toi, ce qui est bien, c'est que tu sais qu'en fait, si tu as peur de l'échec et que tu n'échoues pas, c'est que tu ne fais rien et il y a un peu cette fameuse image qu'on voit un peu sur Facebook ou sur Instagram du crayon qui est un peu abîmé et du crayon qui est parfait et on dit, ouais, c'est trop facile d'avoir l'air cool et parfait quand on ne fait rien. Exactement. Les gens qui tentent, ce sont ceux qui vont réussir, ce sont ceux qui vont échouer donc on a forcément toujours ce petit truc de ah, ça a bien marché, là, ça a bien marché mais nous, on avance au contraire, tu vois, pendant que c'est aussi ça qui fait que tu es là, c'est que pourquoi est-ce que Julie, il est là et il fait cette interview là où par contre, toi qui nous écoute, tu nous regardes, c'est que lui, il passe à l'action concrètement, il applique, il prend des entre guillemets risques par exemple, il y a très peu de personnes qui osent, enfin, il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, il y a très peu qui osent la petite partie de gens sont prêts à faire que tu as les résultats que 99% des gens n'auront pas donc avant qu'on continue un peu de développer comment est-ce que tu as fait pour avoir ces résultats-là comme tu le sais, du coup, la administration TikTok, tu peux le faire sans montrer ton visage, toi tu ne montres pas ton visage sur ces comptes, là pour cette interview, du coup moi je vois ton visage, est-ce que sur YouTube est-ce que les gens verront ton visage et est-ce que tu peux dire par exemple quel a été pour toi l'intérêt de te lancer sur TikTok sans montrer ton visage, est-ce que ça a été plus rapide donc du coup la première question, est-ce que sur YouTube on verra ton visage ou pas ? Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Donc là, on voit ton visage, trop top et sur TikTok, tu t'es lancé sans montrer ton visage avec du coup l'intelligence artificielle, pour toi, quels sont les avantages de faire ça ? Est-ce que ça a été plus rapide, plus facile du coup parce que tu débutais, tu n'avais peut-être pas envie de montrer ton visage ? En soi-même, pourquoi tu as choisi cette option ? Déjà, montrer mon visage comme ça en interview, ça ne me dérange pas du tout, c'est même un plaisir, c'est cool de pouvoir parler comme ça, de pouvoir partager aux gens si ça peut les aider un petit peu, c'est vraiment bien. Mais ouais, pour les vidéos TikTok, je ne me voyais pas forcément faire, même si je sais que ça peut bien marcher, je ne me voyais pas faire des vidéos Facecam, vraiment me filmer moi et en tout cas, ce n'est pas du tout pour ça que j'ai voulu faire le business de la monétisation de TikTok et que j'ai voulu rejoindre l'accompagnement, ce n'était vraiment pas pour faire des vidéos Facecam, en tout cas, dans un premier temps, pareil, je pense que peut-être ça pourrait m'intéresser de lancer un business un peu de coaching comme toi, mais je pense que je suis, en tout cas, moi, je ne m'estime pas encore assez légitime, assez mature et c'est quelque chose, je pense, que je ferai dans un second temps quand je serai plus avancé dans le business, mais pour le moment, ça ne m'intéressait pas vraiment de me créer même un personal branding, tout ça, donc c'était ça le gros avantage aussi de ce business-là, c'est que vraiment, tu es full anonyme, tu n'as pas du tout besoin de montrer ta tête et avec des logiciels d'IA ou même pas forcément sans logiciel d'IA, aujourd'hui, des logiciels d'IA, je n'en utilise pas plus vraiment beaucoup, mais tu peux faire des vidéos avec l'IA qui marchent très très bien, c'est ce que je faisais au début d'ailleurs et ça m'a apporté pas mal d'abonnés et donc vraiment, tu n'as pas du tout besoin de montrer ta tête, à la limite, si tu fais des vidéos en français, tu peux faire la voix toi-même, tu enregistres ta voix et tu te la mets en fond, ça, ça peut être bien aussi mais pareil, ce n'est pas du tout obligatoire. On peut faire aussi l'IA aussi, c'est vrai. Et donc, il y a plein, plein, plein de techniques et plein de niches qui ne nécessitent pas du tout, du tout de montrer sa tête et qui marchent aussi bien que si tu montrais ta tête quoi, donc ça, c'est, si quelqu'un qui regarde la vidéo a peur par rapport à ça, qui se dit, ouais, mais moi, je n'ai pas envie de montrer ma tête donc ça va beaucoup moins bien marcher pour moi, non, non, pas du tout, il y a des mecs qui cassent des bouteilles sur TikTok, qui jettent des bouteilles dans des escaliers, ils ne montent pas leur tête et ils font 50 000 euros par mois, il n'y a pas de soucis, même en n'allant pas dans ces extrêmes-là, il n'y a aucun souci à générer un SMIC ou beaucoup plus, 3 000, 4 000, 5 000 euros sans montrer sa tête, ce n'est pas du tout un frein et ça ne va pas te freiner dans ce business-là en tout cas. Donc toi, tu as choisi ça pour vraiment un peu rester dans l'ombre et puisque vu que tu débutais, comme tu disais, plus tard, tu aimerais pourquoi pas montrer ta tête, faire des vidéos, coaching, etc., mais vu que tu débutais, que tu n'avais pas forcément beaucoup d'expérience, compétences dans un domaine, c'était vraiment le business le plus adapté à un débutant. Exact. Plus rapide aussi. Ok, d'accord. Et du coup, là, si on revient, on parlait de la niche sur TikTok, pour toi qui nous regardes, la monetisation, en soi, tu as 5 critères pour être rémunéré, donc avoir plus de 18 ans, avoir plus de 10 000 abonnés, avoir fait plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours, faire des vidéos de plus d'une minute et respecter du coup les règles de TikTok, donc pas de contenu discriminatoire, sexiste, etc. Donc toi, tu as trouvé la niche, ensuite, tu as fait le positionnement, donc regarder qui étaient tes concurrents aux US, etc., dans les autres pays. Tu as choisi du coup un pays, donc c'est l'Allemagne, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ok. Et ensuite, du coup, tu as commencé à créer du contenu. Après, du coup, il faut atteindre les 10 000 abonnés et après, tu es payé par rapport à ça. Ça, tu as pris combien de temps entre le moment où tu as, par exemple, trouvé la niche, enfin, pris la niche et ensuite atteint les 10 000 abonnés, si tu t'en souviens. Je dirais un mois, à peu près. Ok. Donc, on va dire que... Attends, j'ai 10% de batterie, attends, je vais peut-être charger mon téléphone pour pas que ça coule, désolé. On va, désolé, le cadre est un peu moins bien, mais je ne peux pas mettre mon téléphone. Tu ne peux pas mettre trop. Ah, parfait, top. Attends, je vais le tenir, je vais le tenir, c'est pas bon. Du coup, ça bougera un peu, mais ne t'inquiète pas. Au moins, c'est contenu authentique. Voilà, exactement. Donc, West, on va dire que j'ai commencé à créer mes premières vidéos, j'ai rejoint l'accompagnement mi-février, fin février. J'ai commencé à créer mes premières vidéos et à poster mes premières vidéos vers le 3-4 mars. D'accord. Et le 10 avril, j'ai dû avoir mon premier compte monétisé. Ça dépend, en fait. Tu peux vraiment faire une énorme vidéo et tu prends 8000 abonnés d'un coup, comme ça peut aller beaucoup plus lentement. Mais généralement, si tu es bien régulier, que tu es constant et persévérant, atteindre les 10 000 abonnés, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Et ça va se faire tout seul, en fait. c'est juste, il ne faut pas abandonner en cours de route et il ne faut pas se décourager. Mais si vraiment tu es bien constant, tu postes des vidéos de qualité et tu es régulier, ça ne va pas prendre six mois. En un mois, tu le fais largement. c'est vrai. Donc là, je pense qu'en termes de conseils pour la partie concrète, tu les as données. le fait de tester les hôts, de ne pas abandonner, persévérer, tester beaucoup d'idées, ne pas chercher à inventer la roue, trouver la niche, poster des vidéos, analyser. Ça a été super, vraiment, c'est, je pense, ma pré-interview préférée. Il y a beaucoup de valeurs, il y a l'histoire, il y a les conseils, il y a les punchlines, c'est trop top. Du coup, tu as expliqué pourquoi est-ce que tu voulais te lancer dedans. Ah oui, du coup, question suivante, c'est qu'est-ce qui, toi, t'as poussé à me faire confiance et prendre l'accompagnement ? Donc, vraiment, en fait, après avoir arrêté mon agence SMMA, je voulais tout de suite refaire un business parce que c'est ce que je voulais faire et c'était vraiment mon objectif. Et donc, j'ai vraiment cherché, j'ai réfléchi par rapport à tous les business qui sont existants sur le marché. Il y en a vraiment pas mal et j'ai vraiment pris tous les critères en compte donc quel business je peux faire n'importe où dans le monde c'est-à-dire que je sois en France dans ma chambre ou à l'autre bout du monde je peux le faire tout pareil. Quel business je peux faire à l'heure que je veux, le jour que je veux. Donc, si j'ai envie de le faire à 3h du matin, je le fais à 3h du matin. Si j'ai envie de le faire à midi, je le fais à midi vraiment quand je veux. Quel business peut me rapporter vraiment de l'argent pas forcément 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. Il faut être réaliste et il faut y aller palier par palier et vraiment peut me permettre de générer rapidement un salaire correct, un SMIC, 1 500 euros par mois, 2 000 euros par mois, relativement facilement et relativement rapidement et quel business pourrait me plaire, pourrait me convenir, je pourrais prendre du plaisir à le faire. Et en prenant en compte tous ces critères et en analysant tous les business qui étaient disponibles sur le marché, je me suis rendu compte que le business de la monétisation TikTok, c'était vraiment, en tout cas moi personnellement, celui qui répondait à tous mes critères et celui qui me paraissait vraiment quasiment parfait et qui m'intéressait le plus et dans lequel je voyais vraiment le plus d'opportunités que ce soit à court terme donc pour faire de l'argent relativement rapidement dès son premier ou deuxième mois mais également à moyen long terme donc de pouvoir vraiment augmenter après ces chiffres et puis pouvoir quand même pérenniser ça et faire ça pendant pas mal de temps et donc je suis arrivé à la conclusion que la monétisation TikTok c'était vraiment le business qui répondait à tous ces critères-là et donc après partant de ce postulat-là j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur YouTube commencer à m'y intéresser et tout ça je suis tombé sur tes vidéos donc j'ai commencé à regarder tes vidéos gratuites sur ta chaîne YouTube j'ai vraiment trouvé ça intéressant j'ai bien aimé les vidéos mais également toi en tant que personne ça m'a plu tout de suite la manière dont tu parlais la transparence même tes résultats qui étaient vraiment impressionnants tout ça donc ça m'a vraiment plu tout de suite donc j'ai réservé mon appel et bah ouais on s'est appelé mi-février fin février et bah franchement l'appel de closing ça s'est super bien passé tu m'as tout expliqué t'as vraiment pris le temps une heure et demie au téléphone de m'expliquer de me dire comment ça allait se passer de m'expliquer voilà toutes les modalités les faire étape par étape la garantie le suivi le groupe le coaching c'était pas juste une formation parce qu'en plus c'est ça aussi c'est que c'est moi-même qui prends les appels c'est pas que je les délègue à quelqu'un même dans le coaching bah là il y a une heure parce que là ça fait une heure qu'on enregistre il y a une heure on parlait encore hier avant-hier etc tous les jours on parle donc c'était ça et il y avait les résultats des élèves la qualité des vidéos le coaching l'appel le fait que ça soit moi aussi qu'ils le fassent le suivi que ça soit pas délégué à quelqu'un exactement c'est vraiment le fait de après une fois que tu rentres dans l'accompagnement on a ton numéro personnel on peut t'envoyer un message ou un vocal tu réponds généralement très très rapidement même si je pense que s'il y a besoin qu'un élève t'appelle tu peux prendre le temps de lui répondre voilà dans le groupe de l'écosystème t'es actif t'envoies des niches tous les jours tu donnes des conseils tu fais des vocaux tu fais des remarques quand quelqu'un se trompe ou quelqu'un va dans la mauvaise direction tu le remets pour que pour pareil qu'il ait le plus d'argent que ça possible donc moi en tout cas je trouve que c'est personnellement c'est vraiment gagnant-gagnant c'est à dire que toi tu gagnes de l'argent tu gagnes de la notoriété et ça tu fais grandir ton business et pour tes élèves pareil ça leur permet de devenir libre financièrement de gagner de l'argent de faire quelque chose qui leur plaît je pense vraiment pour beaucoup même moi quasiment de changer de vie je n'étais pas malheureux avant mais vraiment avoir un business qui tourne et qui commence à générer de l'argent c'est un immense plaisir dans la vie donc bref vraiment une relation gagnant-gagnant et c'est ça qui m'a plu tout de suite et pourquoi je t'ai fait confiance tu parlais juste avant de satisfaction je sais qu'il y a eu le live il y a deux semaines où tu parlais de quand tu as annoncé un peu tes résultats à ton père et surtout de quand tu l'as retiré sur ton compte en banque parce que c'est un peu comme le père ou comme le père de pas mal de gens qui sûrement nous écoutent pour eux ce n'est pas réel c'est un peu bizarre internet c'est soit une arnaque soit ça ne marche pas ce n'est pas concret comment est-ce que tu as annoncé ça à ton père comment est-ce qu'il a réagi et toi-même comment tu t'es senti est-ce que tu avais de la satisfaction de la fierté comment ça s'est passé quand tu as retiré tes premiers euros de TikTok oui forcément après moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir eu des parents qui me laissent faire entre guillemets ce que je veux c'est-à-dire de ne pas me forcer à faire des études ou à trouver un travail tout de suite j'ai vraiment eu cette chance-là ce n'est pas le cas de tout le monde évidemment mais forcément mes parents au début surtout quand je lançais mon agence SMMA en août et que pendant 4 mois je n'avais pas de résultat je ne gagnais pas un seul centime au bout d'un moment ça commençait à les saouler c'est normal c'est totalement compréhensible et je ne leur en veux pas du tout parce que tu vois que ton fils il travaille sur internet tu ne sais pas trop ce qu'il fait tu ne comprends pas trop et tu vois qu'il ne gagne absolument aucun argent au bout d'un moment ils disent il va trouver un vrai travail ce que je comprends parce que c'est difficile pour eux quand même de comprendre c'est relativement nouveau et ça paraît fou qu'on puisse gagner de l'argent pour l'instant c'est 1200 euros 1500 euros donc ce n'est pas des sommes astronomiques mais c'est fait tes débuts ça fait 30-40 mois que tu es là ça leur paraît fou qu'on puisse gagner 3-4 000 euros plus que ça en faisant des vidéos sur son téléphone sur TikTok mais donc ouais vraiment c'est la satisfaction quand vraiment j'ai retiré l'argent sur mon compte je lui ai montré que c'était réel il était content et là il s'est dit ok il travaille vraiment il n'est pas toute la journée à la maison en train de jouer à la play non il travaille il gagne de l'argent c'est sérieux c'est un vrai travail un vrai business et ouais il était soulagé et content content pour moi parce qu'en plus pour des parents tu peux leur montrer un million d'euros sur le dashboard TikTok tant que c'est pas sur le compte en banque c'est pas réel pour eux donc ouais vraiment même moi à titre personnel c'était vraiment satisfaisant de voir le virement arriver sur sur le compte c'est là tu sens que c'est vraiment palpable que tu as vraiment que tu commences vraiment à avoir des résultats donc c'est c'est satisfaisant et t'as senti une différence toi même peut-être dans ton niveau de fierté personnelle ou même dans le regard un peu peut-être de tes parents et de la confiance qu'ils avaient en toi entre le Jules qui galère pendant 4 mois de SMMA sans résultat et qui après fait juste entre guillemets 500 euros ou le Jules qui se lance en un mois un mois et demi il fait déjà un SMIC est-ce que t'as eu du coup plus de confiance en toi tu t'es un peu le senti c'était quoi l'ambiance un peu entre guillemets à la maison et même pour toi même est-ce que tu te réveillais j'en ai pas fait et vite fait on m'intéresse à ça mais quand on débute dans le business on a un peu ce truc de ah putain je grind je travaille j'ai pas de résultat je bosse dur etc mais je vois des gens sur les réseaux qui affichent leurs résultats donc toi t'as eu ça pendant la SMMA pendant 4 mois ce qui est assez long pour après seulement entre guillemets faire 500 euros et là où tu te lances boum un mois et demi t'arrives boum à faire ton SMIC déjà comment tu t'es senti en termes de satisfaction de fierté d'accomplissement c'est vraiment c'est incomparable déjà en plus que le business me plaisait pas avec le SMMA à la limite j'ai envie de te dire si j'avais vraiment des bons résultats avec de l'argent ça aurait compensé un peu mais là c'était même pas le cas je passais toute ma journée au téléphone j'étais même moi personnellement j'étais pas j'étais pas du tout en dépression pas du tout mais j'étais pas plus bien que ça c'est chiant ça joue sur le moral ça te stresse un peu tu te dis putain mais là faut vraiment que j'ai des résultats ça fait 4 mois que je suis sur le truc je suis toute ma journée au téléphone là faut vraiment faut que ça commence à marcher je vais pas faire ça pendant un an sans résultat en faisant rien de ça et ouais même bah allez moi comme je t'ai dit vraiment j'ai beaucoup de chance j'ai des parents qui me soutiennent totalement ils sont ils sont super mais même des parents super tu bosses 6 mois sur un truc tu gagnes pas un centime bah au bout d'un moment non enfin c'est c'est bah va trouver va trouver un travail quoi ou fais autre chose mais là tu peux pas tu peux pas continuer comme ça quoi et donc non effectivement je pouvais pas continuer comme ça et là c'est même si au début pareil TikTok TikTok limite limite au début c'était encore pire quoi parce que TikTok ça peut avoir vraiment ça a une connotation des fois un peu négative dans le sens tu fais des danses TikTok quoi ou tu scrolles tu regardes des conneries sur TikTok tout ça donc au début ça peut avoir une connotation un petit peu négative pour les parents mais après non justement j'ai travaillé et les résultats qui sont arrivés ça les a vraiment rassurés et bah ils étaient ouais je pense ils sont fiers plutôt fiers de moi et moi personnellement je me sens vraiment beaucoup mieux franchement c'est vraiment un plaisir de travailler et avant même au début quand même quand j'ai rejoint l'accompagnement j'avais encore un petit peu ce problème de discipline de vraiment être régulier posté tous les jours le premier mois premier mois et demi j'avais encore un peu ce problème là de ne pas être assez assidu au travail et là je sens que sur les 2-3 dernières semaines c'est en train de changer complètement ce que je te disais en off au début ça devient limite plus chiant pour moi de ne pas poster ou de ne pas travailler que de travailler quoi donc quand t'attends ce point là c'est vraiment la passion c'est de donc ouais ouais vraiment franchement j'aime c'est pas ma passion c'est pas c'est pas quelque chose que je ferais gratuitement si je gagnais pas d'argent pour être tout à fait honnête mais c'est c'est vraiment un business qui me plaît j'aime j'aime beaucoup les journées que je passe j'aime faire du montage vidéo ça me plaît de chercher des sujets de vidéo de de voilà d'écrire mon script de faire des les montages la musique le texte tout ça de poster d'analyser les stats tout ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant j'aime ce que je fais et en plus ça me ça m'apporte des résultats et les résultats ils vont faire que que augmenter si je continue comme ça donc non c'est franchement parfait je suis content c'est trop bien franchement ça fait plaisir d'entendre ça et je suis grave fier de toi c'est trop bien parce que j'aime beaucoup faire du contenu faire des vidéos etc c'est cool mais encore une fois 99% de mon contenu est gratuit et oui ça apporte de la valeur il y a des plans de ta par étage etc mais le plus grand delta et le plus grand changement de vie que j'offre moi c'est à travers l'accompagnement parce qu'il y a mon temps personnel que j'investis c'est vraiment personnalisé avec un suivi et ça fait trop bien parce que je le dis que oui forcément quand tu fais du coaching tu gagnes de l'argent parce que les gens te payent pour tes connaissances ton savoir-faire mais derrière comme tu l'as dit tout à l'heure c'est un deal gagnant-gagnant parce qu'après toi tu apprends à lancer un business tu gagnes de l'argent avec ça toi ça va c'est les débuts tu commences mais là dans un mois deux mois tu seras déjà à 2000-3000 là tu es déjà à 1500 et en fait c'est trop kiffant vraiment donc moi j'aurais juste ma dernière question c'est pour un débutant qui nous regarde qui souhaite par exemple lancer un business qui s'intéresse pourquoi pas à l'administration TikTok qui est soit dans l'option de j'ai envie d'essayer tout seul ou me faire coacher par exemple par Candy et rejoindre l'accompagnement est-ce que toi tu recommanderais l'accompagnement par exemple à un débutant qui veut se lancer ? en fait dans l'absolu tu peux le faire tout seul tu vois tu peux regarder des tutos sur Youtube ou le faire de toi-même et ça peut marcher mais même si TikTok en soi c'est un business qui est relativement facile d'accès et où les résultats peuvent arriver relativement rapidement ça reste un business donc il faut travailler il y a des stratégies c'est pas tu fais une vidéo comme ça en 5 minutes sur ton téléphone tu postes une vidéo chaque jour qui t'a pris 5 minutes à faire tu fais à peine du montage et tout et tu vas gagner 3000 euros par mois ça marche pas comme ça il faut quand même vraiment travailler avoir les bonnes stratégies les bonnes méthodes et tu peux faire ça gratuitement et sans te faire aider mais franchement l'accompagnement ça va ça va te permettre d'aller peut-être 5-6 fois plus vite donc c'est à dire ce que t'aurais appris en 6 mois ou les résultats que t'aurais eu en 6 mois tu vas les avoir en 1 mois donc même si c'est un investissement au départ l'investissement si encore une fois c'est pas magique c'est à dire faut pas croire que tu prends l'accompagnement et hop le lendemain t'as 10 000 euros qui arrivent sur ton compte faut travailler faut appliquer mais franchement dans l'accompagnement t'as absolument toutes les stratégies tout ce qu'il faut faire c'est clé en main et t'as plus qu'à appliquer et si t'appliques ce que t'apprends dans l'accompagnement ce que en plus toi Candy tu dis en privé aux élèves les conseils que tu donnes les stratégies que tu donnes également d'Eric qui t'accompagne sur la formation t'écoutes tous ses conseils et t'appliques juste j'ai envie de te dire limite bêtement quoi tu t'appliques bêtement les conseils et que t'es assez régulier et que t'abandonnes pas mais c'est sûr à 100% que tu vas avoir des résultats c'est sûr à 100% c'est impossible c'est impossible d'appliquer tous les conseils et toutes les techniques toutes les stratégies qu'il y a dans l'accompagnement pendant plusieurs mois et de pas avoir de résultats c'est juste impossible donc franchement évidemment je recommanderais à 100% et pour ceux qui auraient peur ou qui hésiteraient j'ai envie de vous dire que vous avez quoi à perdre c'est soit si vraiment c'est ce que vous voulez faire du business en ligne est-ce que ça vous intéresse l'entrepreneuriat et que la monetisation TikTok c'est quelque chose qui vous intéresse vous n'avez rien à perdre en fait c'est juste il faut que vous soyez motivé et que vous soyez discipliné et constant et c'est sûr que vous allez avoir des résultats comme tu l'as dit il n'y a aucun risque puisque l'accompagnement encore une fois il est garanti sous contrat la garantie est simple c'est que si t'as planqué c'est au minimum 15 000 euros en un an tu es remboursé et donc tu prends aucun risque je pense que tu vois les résultats toi qui nous écoutes tu vois les interviews ou mes résultats etc donc t'as vraiment je pense aujourd'hui le dire sans prétention le meilleur programme pour vivre de la création de contenu donc monetisation TikTok etc donc en plus Jules vient de te dire il recommande t'as vu son histoire il raconte son parcours donc ok j'aurais peut-être une dernière question pour toi ça serait par exemple quels sont donc là on est on est en juin donc on va dire on est au 6ème mois de l'année ça serait quoi toi ton objectif que tu souhaiterais atteindre par exemple dans 6 mois puisque là c'est la pré-interview on fera certainement dans d'ici un mois deux mois trois mois quatre mois ton interview en studio etc quand tu feras 2000, 3000 ou plus ça serait quoi toi justement les objectifs pour finir l'année est-ce que tu prévois peut-être un petit voyage ou un certain nombre de revenus ça serait quoi toi tes objectifs bah franchement moi j'aime bien parler de palier déjà donc là on va dire que j'ai vraiment atteint le palier ou si je reste comme ça c'est à dire que je là je passe à travailler une heure par jour je fais le minimum syndical et je me contente juste de maintenir ce que je fais actuellement quoi sans chercher à faire plus ou à m'améliorer ou à faire des vidéos de meilleure qualité tout ça là j'ai atteint le palier où vraiment je fais un SMIC plutôt facilement quoi en cherchant pas à travailler plus tout ça mais donc évidemment c'est pas mon objectif mais c'est déjà bien de stabiliser ce premier palier là de pouvoir en vivre entre guillemets de pouvoir faire un SMIC et donc après moi je pense que ouais fin juillet ou dans le mois d'août puisque je vais travailler évidemment pendant l'été je vais continuer de poster des vidéos je vais pas m'arrêter ouais franchement là je suis à le mois de juin je vais terminer à 1500 1600 euros franchement 2500 euros en juillet et en août ça me paraît pas du tout impossible et après ouais pour même plus pour septembre enfin août septembre novembre si je continue de travailler comme ça que j'ouvre encore d'autres comptes que je suis bien sérieux bien discipliné bien constant bah aller chercher 3500 4000 4500 euros c'est pas du tout impossible et bah c'est ce que je vais c'est ce que je vais essayer d'aller faire je vais pas me contenter du minimum et je vais tout faire pour aller chercher ces chiffres là et voilà je vais pas dire oui objectif en août gagner 30 000 euros par mois faut être réaliste et faut être faut y aller étape par étape mais en tout cas je sais très bien que 3500 euros 4000 euros c'est pas du tout impossible c'est 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 totalement réalisable et que si je continue comme ça d'être sérieux et de de bien travailler il y a aucune raison que j'y arrive pas il y a déjà Derek par exemple qui qui a réussi à faire des sommes comme ça même même plus beaucoup plus bah c'est uniquement grâce à son travail il a été sérieux et voilà ça a payé donc il n'y a pas de raison que moi je j'arrive pas à faire à faire pareil voilà c'est mon objectif en tout cas totalement et en plus ce qui est bien c'est pour ça que j'ai fait un sourire quand tu l'as dit il y a quelques minutes c'est que tu as dit juillet août je vais bien bosser et pour la petite anecdote pour ceux qui regardent encore ce podcast jusqu'à là c'est que Derek en juillet il avait fait du coup juin 0 lui qui commençait juillet il a fait ses propos 800 euros je lui ai dit ah bah trop bien viens on fait une interview et il m'a fait ok et quelques jours après il m'a dit en fait non j'ai pas envie de faire une interview c'est trop petit mes résultats par exemple par rapport à Maïeul et le mois d'après donc c'était le mois d'août fin août il m'envoie un message en mode oh tiens salut pouf 7000 euros donc là tu vois ce qui est bien c'est qu'en plus août lui il avait fait ce petit sacrifice de ne pas partir en vacances avec sa copine il était passé de bosser deux heures par jour à bosser 4, 5, 6 et entre juillet 2023 et août 2024 il est passé de 800 euros à 7000 euros par mois et là il m'envoie dans ce rythme là et au final septembre-octobre il est parti plein de fois en vacances avec sa copine là il est parti en Crète là il y a quelques jours il était à Milan donc toi c'est bien que tu as cette mentalité ok j'ai atteint cet objectif là mais c'est pas parce que j'ai atteint que je dois me reposer sur mes loyers et ça je pense que c'est ce qui va tourner très loin et c'est ce qui fera que dans quelques mois on aura ce podcast en studio où tu auras encore de meilleurs résultats j'espère j'espère c'est l'objectif en tout cas je vais tout faire pour ça va être sympa pour moi c'était ma dernière question est-ce que tu as peut-être un dernier conseil que tu veux donner à quelqu'un non bah écoute ouais c'est ça il faut vraiment prendre son courage à deux mains et dans tous les cas je pense que pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vous êtes jeune vous n'avez pas d'enfant à charge vous n'avez pas encore beaucoup beaucoup de responsabilités donc c'est vraiment le moment de se lancer et vous n'avez rien à perdre quoi c'est franchement à part enfin non en fait il n'y a rien à perdre c'est le moment où il faut prendre des risques et c'est même pas un risque en fait puisque comme j'ai dit si vous appliquez tout simplement les stratégies que vous êtes un minimum un minimum discipliné un minimum constant c'est sûr que vous allez avoir des résultats et en fait beaucoup plus rapidement que vous le pensez même si là peut-être que je ne sais pas certaines personnes qui sont dans un travail qui ne leur plaît pas du tout mal payé et tout ça peut-être que là à l'heure d'aujourd'hui ça leur paraît fou de pouvoir remplacer leur salaire ou même faire beaucoup plus en faisant des vidéos sur TikTok en travaillant n'importe n'importe où en travaillant beaucoup moins et avec une qualité de vie beaucoup plus importante peut-être que ça leur paraît impossible incroyable mais c'est pas du tout impossible et c'est pas une arnaque ça marche vraiment et franchement testez vous n'avez rien à perdre et si vous avez un minimum de détermination c'est sûr à 100% que vous allez avoir des résultats c'est un très 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 bon mot de la fin Jules encore bravo pour tes résultats et merci à toi d'être venu sur le podcast pour partager de la valeur je pense que je vais arrêter la vidéo sur ça t'as les conseils de Jules t'as certainement un premier en description du coup pour réserver ton appel je te mettrais certainement en dessous les liens de garantie les avis d'interview d'autres élèves et donc voilà c'était l'interview de Jules qui est passé de zéro à plus d'un SMIC par mois en bossant seulement deux heures par jour à l'âge de 20 ans je te fais cette petite vidéo pour te dire que si tu regardes cette vidéo avant le 1er août sache que tu as encore quelques jours ou semaines devant toi pour passer à l'action et rejoindre l'accompagnement avant qu'on augmente le prix du programme puisque je pense que tu l'as vu avec les retours des élèves les résultats et les retours d'investissement qu'ils font plus la valeur et toutes les mises à jour qu'on met dans le programme et surtout que c'est du temps que je passe personnellement pour les coacher forcément je ne peux pas garder le même prix aussi bas tout le temps donc le prix va augmenter du programme le 1er août donc si tu veux payer moins cher que les autres je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouvera en dessous sache qu'après le prix augmentera on mettra certainement des options de paiement en plusieurs fois mais si tu veux rejoindre le programme pour un prix qui est bien en dessous de la valeur et de retours d'investissement que tu vas avoir je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la bio si tu veux toi aussi d'ici quelques mois lancer un business faire plusieurs milliers d'euros par mois et obtenir cette liberté je te donne rendez-vous dans le premier lien qui se trouve en description je t'invite à cliquer sur le lien et je t'invite à cliquer sur le lien et je t'invite à cliquer sur le lien